Hello! Je suis super excitée honnêtement par la vidéo d'aujourd'hui, c'est une petite vidéo spéciale. Je sais pas si vous aviez vu récemment, j'ai fait une vidéo sur ma chaîne où je testais des marques de youtubers ou youtubers beauté. Ben là on va faire le même concept mais avec des célébrités, donc des celebrity brands. J'en ai une coupe ici, donc du Kylie Jenner, j'ai la marque de Drew Barrymore, j'ai la marque aussi de Alicia Keys. J'ai un peu de tout honnêtement, Florence by Mills aussi que j'ai déjà testé, j'ai fait une vidéo dédiée. J'espère que ça me va pas quand on a brûlé parce qu'en ce moment je suis comme... Fait que bref, je vais pouvoir m'amuser avec tout ce qu'il y a dans ce beau panier aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer immédiatement avec les soins. J'en ai un petit peu de la marque Jello Beauty mais j'en ai aussi beaucoup de Kylie Skin que j'ai jamais testé. En fait j'ai rien testé de Kylie Jenner, jamais. Il me semble que j'ai entendu des avis quand même contradictoires sur sa marque. Fait que on pourrait commencer peut-être avec le nettoyant moussant pour le visage. Bon, fait que je viens d'aller mouiller ma face avec de l'eau chaude dans la salle de bain. Bon, on va essayer ça. Pis en même temps c'est vrai je vais vous parler un petit peu des marques à chaque fois juste que vous sachiez les grandes lignes tiens. Hum! Il y a un petit parfum on dirait. Ça sent bon. Et je dois dire qu'à date je trouve la mousse très douce comme c'est vraiment une belle petite mousse légère. Comme vous voyez ça en prend pas beaucoup. En fait je vais peut-être juste aller me laver la face pis après ça je vous reviens. Et ma foi je trouve ma peau belle. On dirait que ouais il a bien marché hein. Mon teint est comme clarifié. J'ai l'impression que je vois une différence. Pis j'aurais pensé que ma peau tiraillerait beaucoup en ce moment parce que c'est une mousse pis c'est pas tant adapté à mon type de peau. Mais non je me sens bien. On dirait que quand je l'ai rincé j'ai senti qu'il laissait quasiment comme un petit film hydratant. Fait que c'est rare les mousses qui sont pas trop purifiantes pour moi mais à date première impression j'aime bien. Ah ben c'est ça vous voyez ça dit huile de graines de kiwi extrêmement nourrissante. Vitamine C et E. Hydratation, élasticité c'est ça que c'est une formule douce. Ouais je suis quand même d'accord pour vrai. J'aime bien je vais retester. Je vais le mettre de côté. Fait que là je vais appliquer le lait tonique à la vanille comme ça ici. Avocado oil, kiwi seed oil encore. Donc ça devrait être assez hydratant de ce que je comprends. Et Kylie Cosmetics en fait ça l'a lancé en 2015. Excusez il y a un petit papier en fait qu'il faut que j'enlève. Mais la gamme Kylie Skin elle elle a l'a sorti en 2019. Donc juste avant la pandémie c'est quand même assez récent. Oh c'est genre un milky toner. Je vois que c'est comme blanc. Par contre l'odeur je sais pas. C'est un peu un petit peu trop vanille à mon goût. Et par rapport à la marque les produits sont vegan je crois tous. Ils sont gluten free aussi. cruelty free et paraben free. En fait la marque dit qu'elle est clean beauty. Mais honnêtement je suis pas mal sûre que toutes les marques de la vidéo vont s'auto-proclamer clean beauty. Parce que c'est la tendance actuelle. C'est ce que les consommateurs recherchent. Fait que ça m'étonnerait pas aujourd'hui que toutes les marques soient cruelty free. Parce que c'est ça toutes les nouvelles compagnies qui se lancent. On dirait que c'est comme un pré-requis maintenant. Et c'est une bonne chose évidemment. Donc voilà pour le toner. Que je sens ouais vraiment hydratant. Il est comme un petit peu laiteux. Une texture un peu plus style sérum ou essence en fait. Puis j'aime vraiment ça. Le feeling sur ma peau est comme toute humide. C'est parfait. Après ça on va changer de marque. Momentanément on va aller dans J.Lo Beauty. Qui est évidemment la marque de Jennifer Lopez. Donc j'ai son sérum ici qui coûte 98$ quand même. Donc j'espère qu'il va être bon. C'est un sérum vraiment anti-âge qui vient aider à repulper la peau. Puis à la raffermir aussi. Elle utilise une espèce de complexe à base d'huile d'olive. Là j'ai des petites notes là-dessus que je peux vous lire. Ouais c'est le Olive Complex. C'est du squalane, de l'huile fermentée, de l'huile d'olive extra vierge et de l'extrait de feuilles d'olive. Donc ça serait très riche en antioxydants. Et ça aide pour le stress oxydatif et la déshydratation. Donc bien hâte d'essayer ça. Ça va être ma première fois. Et c'est sorti le 1er janvier 2021. Ça marque, c'est quand même plus récent que ce que je me souvenais honnêtement. On va aller voir qu'est-ce que ça dit. Ça m'a pas l'air d'un sérum trop riche. On dirait que la texture est vraiment fluide. Ça sent-tu l'huile d'olive? Je sais pas qu'est-ce que ça sent. Ça sent neutre. C'est pas vraiment parfumé on dirait mais ça pue pas. Genre j'ai pas l'impression de remettre de l'huile de cuisson dans la face. Ce qui est quand même une bonne nouvelle n'est-ce pas? Ah ouais je me sens hydratée là. Surtout en l'ayant mis comme sur mon toner. Oh mon dieu. Ça s'est en train de sécher un petit peu collant. Bon, c'est aussi so far so good mais c'est sûr qu'il faudrait je le teste longtemps pour avoir les effets un peu plus anti-âge. Pendant que ça pénètre je vais essayer la crème pour le contour des yeux de Kylie Skin. Donc on dirait un petit lip-sil comme ça. Voyons voir la texture. Ce que j'ai hâte de voir c'est si la petite teinte jaune reste, genre est-ce que c'est vraiment des pigments qui ont été pensés pour diminuer un peu l'aspect mauve des cernes. C'est des couleurs complémentaires en fait le mauve et le jaune si vous saviez pas. Donc peut-être ça fait un petit effet de lumière, un petit effet anti-cernes. La texture est belle. C'est vraiment comme très nourrissant au toucher mais c'est pas non plus trop gras. Genre c'est pas la crème à l'avocat de Kiehl's mettons là, t'sais, que je mettrais juste le soir. Ça je serais quand même game de le mettre le matin. Fait que voilà pour ça. On va laisser ça agir. Et dernier produit que je vais mettre sur ma tronche avant de passer au maquillage, ça va être l'hydratant de Kylie Skin. Donc on est toujours dans la même gamme mais elle a aussi d'autres gammes pour les peaux grasses mettons et tout ça. Ah mon dieu, ça a l'air quand même bien hydratant, nourrissant aussi je trouve. Et cette crème là, elle a pas de parfum. Je pensais que c'était toute la gamme en fait qui avait pas de parfum. Elle me rappelle un petit peu mes crèmes CeraVe là. T'sais, genre super hydratant, nourrissant. Pour vrai, moi je me sens super hydratée. Genre je serais pas inquiète d'utiliser ces produits là après la vidéo. Ils m'ont tous l'air legit alors j'ai réessayé avec plaisir. Et grosse hésitation si je commence par le teint ou les yeux parce que tous les produits m'excitent honnêtement. Mais je pense que je vais commencer par le teint. Donc on va tomber un petit peu maintenant dans la marque Rose Inc. Que j'ai vraiment pas découvert encore. Je savais comme plus ou moins honnêtement qu'elle existait. Mais c'est la marque de la mannequin Rosie Huntington Whiteley. Ça a été lancé en août 2021. Donc c'est quand même assez récent. Et leur slogan si vous voulez c'est Clean Beauty Powered by Science. Parce que c'est fait par Amiris. Qui est une compagnie de biotechnologie. Qui font entre autres d'autres marques comme Biosense. Que j'aime beaucoup. Et sinon ben c'est une marque qui est 100% vegan et cruelty free. Donc j'espère que la teinte que j'ai prise de ce fond de teint là va être bonne. C'est le 020. C'est le Skin Enhance Luminous Tinted Serum. Donc c'est un sérum de teint. Ça devrait être beaucoup plus léger et moins couvrant qu'un fond de teint. Et c'est drôle parce qu'on voit on dirait les genres de petits pigments. Qui sont comme en suspension dans la formule. Donc j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Apparemment c'est un produit qui est très trending sur TikTok. Fait qu'on va essayer ça. Oh oui ça ne se mélange pas. C'est nous qu'il faut qu'on le mélange. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'en pressant peut-être que ça allait tout merger ensemble. Mais non. Puis je vois vraiment que c'est ça que c'est comme une formule gel. Avec des petites particules un peu lumineuses et des pigments. Je ne sais pas à quel point ça va bien se mélanger. Parce qu'il ne faudrait pas que tu aies comme des petits spots. C'est vraiment particulier. Je ne sais pas si c'est comme... Y a-t-il une raison ou c'est juste comme gadget. Un peu marketing. Parce que ça fait différent. Ça fait beau. Je ne sais pas trop. Oh c'est très léger hein. Si on dirait que j'ai de la crêpe solaire en face pour l'instant. Mon dieu c'est vraiment bizarre. Je trouve ça quand même long avant que ça se place. Puis je pense qu'il va être un peu trop clair pour mon teint d'été. Et sérieux je ne sais tellement pas qu'est-ce que ça change que ça ne soit pas mélangé déjà. Je n'y trouve pas grand avantage. Et le fini me semble lumineux. Mais j'ai l'impression que c'est mon skincare en dessous qui ressort plus que le produit comme tel. T'sais si vous voulez comparer là ma main elle n'en avait pas de skincare. Je vais mettre le produit ici. Puis on voit que c'est pas tant glowy là. C'est juste bien normal comme fini. Je ne sais pas trop quoi en penser. Vous me direz si vous l'avez essayé. Si vous tripez. Je vais donner une deuxième chance par contre à Rose Ink. Donc là on va aller tester le correcteur hydratant lumineux Soft Light qui s'appelle. Je l'ai aussi en teinte 020. Donc là c'est drôle parce que la teinte m'a l'air vraiment plus foncée que le fond de teint. Comme c'est très pêche. Ce qui est bien pour mon dessous d'oeil. Mais t'sais c'est un peu plus foncée que le teint. La couvrance a l'air pas pire. T'sais des fois quand c'est hydratant là on dirait que c'est tout le temps super naturel. Mais là ça a l'air bien. Je trouve qu'il a l'air de sécher aussi assez vite. Ça j'aime ça. Parce que tu perds pas trop de temps avec ça. Puis souvent la couvrance on dirait qu'elle est meilleure dans ce temps là. Je vais faire aussi le haut de mes paupières. Je sais pas si vous le voyez mais il se place vite. T'sais il y a une texture quand même assez crémeuse. Des fois les longues tenues moi j'aime ça mais ils sont plus secs sur le contour des yeux. T'sais ça ressort plus de texture. Fait que si ça c'est un bon entre deux, un bon compromis je serais vraiment happy. Ça pour vrai là je préfère. Franchement ma première impression est vraiment bonne sur le produit. Je vois que le cachonne il est quand même un petit fini lumineux. Il a l'air effectivement hydratant mais il est couvrant. Fait que pour vrai ça pour moi c'est oui. J'ai même hâte de le retester. Maintenant juste avant d'aller continuer le reste de mon teint avec blush, bronzer, highlight et tout ça. Je pense que je vais juste aller faire une petite couche de poudre légèrement parce qu'il fait vraiment chaud dans le studio. Et je voulais prendre ma poudre Fenty que je connais déjà par contre. Mais ça aurait compté quand même comme une marque de store à cause que c'est la marque de Rihanna. Je l'ai plus, je la trouve plus. Je pense que je l'ai donné à quelqu'un à call-in. Je l'aimais bien. Ma petite butter, je sais plus comment ça s'appelle. Profilter Butter, je sais pas quoi. Fait que je vais juste prendre une autre poudre X. On va maintenant poursuivre avec la marque House Labs qui est la compagnie en fait de Lady Gaga. Elle avait déjà lancé sa collection de maquillage en 2019. Mais là ils viennent de tout rechanger juin 2022. Donc c'est tout frais, tout nouveau, tout beau. Et ça va être personnellement ma première fois que je les essaie ces produits parce que je les avais pas testés dans la première round. Donc là ici j'ai la poudre bronzante veloutée Light Level 3. Donc j'espère que ça va être bon. Ouh! Intéressant comme petit packaging. Ça fait changement. C'est beau je trouve. C'est vraiment sleek ici. Et juste pour vous en dire un peu plus long sur la marque, ça a toujours été une marque très artistique si on veut. T'sais Lady Gaga on connait son exubérance. Donc c'est sûr que ces produits allaient refléter ça. Et eux autres aussi sont cruelty free, vegan. Ils ont pas de parfum non plus. Ils ont été testés dermalogiquement. Et évidemment eux autres aussi s'autoproclament clean beauty. Mais j'aime beaucoup la petite note qu'ils ont fait ici sur leur site. Ça dit genre Ils disent que leurs formules sont à la fois synthétiques et naturelles parce que c'est pas chaque ingrédient synthétique qui est néfaste et pas chaque ingrédient naturel qui est bon. Donc si vous avez regardé derrière les cosmétiques, vous savez que c'est exactement ma façon de penser. Donc ça au moins je trouve ça intéressant. T'sais ils sont comme sur la limite du marketing mais aussi on veut réformer la clientèle et pas la crosser. Fait que bref sur ça on va aller tester ce magnifique bronzer. Je vais prendre... Quel pinceau? Je vais prendre un pinceau large comme ça, fluffy. Il commence à apparaître. C'est un petit peu long. Peut-être qu'il est très modulable. Ouais là je le vois. Il est un petit peu orange je trouve. Mais c'est pas grave parce que là c'est pas du contour qu'on fait les amis. C'est du bronzing et donc c'est correct que ça soit chaud. C'est bon qu'on aille ça parce que mon fond de teint était un petit peu trop pâle. Fait qu'au moins ça va venir équilibrer. Ouais ça c'est modulable. Il vient pas plaquer. Genre même si c'est une poudre, j'en sens très fine. T'sais on dirait qu'elle est très fusionnelle avec la peau. Bon je l'aime! Il est vraiment beau. Est-ce que vous aimez? Moi j'aime ça. Maintenant je pense qu'on va retomber un petit peu dans Kylie Cosmetics. J'ai jamais testé, c'est ça son maquillage. Donc j'aimerais bien tester ses blushs en poudre. Je pense que ça doit être un de ses best-sellers. Quel teint que je prends? Body on the block ou Winter Kiss. Je vais regarder celle-là. C'est un petit rose pâle. Est-ce qu'on pense qu'il va être trop pâle par rapport au bronzer et à mon teint? Peut-être que oui en ce moment. Je pense que pour des teints clairs ça serait vraiment beau. On dirait que c'est comme ses petites joues signatures qu'elle se fait souvent un petit pop de blush un petit peu poupée. Mais la texture a l'air belle par contre. Ils sont vraiment crémeux pour des poudres. Ouais. Je pense que ça, ça serait peut-être plus beau. Je ne sais pas en même temps parce que mes yeux risquent d'être argent. Fait que j'aurais préféré le petit rose. Vous savez quoi? Je peux essayer les deux. Je vais en mettre un petit peu du rose. Ça a l'air fou. On arrêtera le projet tout de suite. On voit genre un petit pop de rose un peu froid. C'est sûr que ça fit moins avec le bronzer mais c'est pas d'aigle. Mais ouais, donc clairement ça, j'ai l'impression que c'est les joues de Kylie qu'elle se fait tout le temps. C'est trop drôle. Je vais mettre un petit peu du peige pour genre fondre les deux ensemble. Comme ça, ça va avoir l'air moins fou. Ils sont beaux. Ils sont vraiment pigmentés. J'en ai presque pas mis puis mes joues sont genre vraiment présentes. Je vais aller se tomber un petit peu. Mais ils sont vraiment beaux. J'aime quand même vraiment mon teint à date. Je suis satisfaite, faut vrai. On va aller compléter. Bien là, compléter en fait avec l'illuminateur, la peau d'illuminatrice qui appelle Kylighter en Queen Drip. C'est plus rosé que ce que ça a l'air dans la panne en fait. Ça avait l'air vraiment, je trouvais doré, un peu jaune. Puis sur ma peau, ça sort plus rose. Mais d'après moi, ça va être correct. Ouais, c'est ça. C'est limite pour mon teint. Ça pourrait être un petit peu plus pâle. Genre, on le verrait plus. Je le sens pas très lumineux. Même sur ma main, c'est ça. C'est pas genre métallique. La texture de la peau de l'air est super fine en fait. Ça fait que c'est plus comme un highlight naturel qu'un trait beaming. Ça fait que j'haïs pas. Mais c'est pas non plus un coup de coeur immédiat. Pour mes sourcils maintenant, on tombe dans une nouvelle marque, celle de Gwen Stefani en fait, qui est sortie très récemment. On parle de juin 2022. C'est écrit GXVE, mais on prononce GIV. Et c'est une marque qui est inspirée un peu de ses looks iconiques, genre années 90 et tout ça, du temps qu'elle faisait elle-même son propre make-up backstage. Sinon, un peu plus sur la marque, ils disent évidemment que c'est qualité professionnelle. C'est vraiment pour les gens dans l'industrie artistique. Que c'est clean, vegan, sans cruauté. Et que ça serait fait aussi avec des matériaux durables. Donc voilà en gros, et là on va essayer ensemble le Hela On Point Ultra Fine Brow Pencil. Je l'ai pris en teinte 02. J'espère qu'il va être bon. J'aime vraiment ça dessiner mes sourcils et tester les produits sourcils. Écoutez, mon sourcil se passe très bien à date. C'est ultra naturel, mais je le vois qu'on est en train de le construire. Et la teinte me semble idéale. Genre le petit taupe, blanc foncé. Je sais pas trop, mais regardez la différence entre les deux. C'est trop beau, puis on dirait que j'ai même pas maquillé mes sourcils. Il y a un fini quasiment poudre. Comme de la poudre à sourcil. Damn! Vous trouvez pas que ça fait un effet vraiment soft? Tu sais, comme super réaliste. Je sais pas. Je l'aime beaucoup à date. Et là, pour fixer ce beau travail maintenant, on va tomber dans la marque d'Alisha Keys, qui s'appelle Keys Soul Care. Il y a quelques produits vegan, pas tous, mais c'est cruelty free par PETA. Évidemment, clean beauty et tout ça. Par contre, ce qui la différencie un peu, c'est qu'elle met toujours des mantras sur ses produits. Donc, il y a comme son... Ben, ses valeurs spirituelles, si on veut, là, qu'il ressorte dans ses produits. À la base, c'était uniquement une marque de skin care, mais là, il commence à faire un petit peu de maquillage. Donc, j'ai ici, c'est ça, son gel à sourcil. Oh! Ça semble être un gel un peu... Je sais pas si va être longue tenue, mais c'est comme une texture un peu de pâte, un peu genre vaseline. Tu sais, c'est pas comme mes autres gels. J'ai pas testé beaucoup de son skin care, mais l'huile pour le corps, quand vous la mettez sur peau bouillée, c'est chef's kiss. Honnêtement, je trippe. D'après moi, ça va faire un résultat vraiment naturel. On dirait que je le sens, le gel, qui est comme, c'est ça, un petit peu plus émollient. Je sais pas si je vais l'aimer. Moi, j'aime ça quand c'est très longue tenue. J'ai vraiment l'impression pour l'instant qu'il a juste mouillé mes sourcils puis qu'il m'a enlevé un peu de maquillage. Fait que je trippe pas. De retour avec Lady Gaga, maintenant, pour les yeux. J'étais vraiment curieuse d'essayer les crèmes pigmentées. C'est censé être vraiment un genre de produit artistique, le super opaque, comme de la peinture. Je l'ai pris en Silver Shimmer. Ça va l'air bien beau. Ouh! Ah, c'est beau la couleur. Il est comme un peu taupe, son silver. Il est vraiment beau. Ouh! OK, ouais, c'est une texture... Mon Dieu, comment je pourrais t'écrire? C'est crèmeux. Puis c'est ça, ça s'étire beaucoup. Mais est-ce que ça sèche rapidement? OK, on va attendre un petit peu, puis on verra. Mon gel à sourcil a fini par fixer en passant puis il a un fini très naturel. Fait que peut-être qu'il va bien tenir. Je sais pas. Bon, fait qu'on va se lancer. Ça sèche quand même assez vite. Peut-être que ça va craquer un peu, ça, je sais pas. Ouh, c'est très beau. Puis je vais faire une espèce de shape un petit peu défini. OK, mais c'est vraiment beau. Genre la brillance est incroyable, fini aussi. Je voulais essayer de faire deux shapes, en fait, partir comme une autre ligne, comme un cut crease un peu plus haut. Je sais pas si ça va bien. Est-ce qu'on va avoir assez de contraste avec ma peau? Je sais pas. Mais je l'essaie, gars. Je voulais faire un petit look artistique. Comme prévu, je trouve pas qu'on voit assez bien le contraste dans mon design. Fait que je vais peut-être repasser un petit peu en dessous de, comme, ma ligne de cut crease avec une ombre en paupières mat, plus foncée, juste pour contraster. J'ai les palettes de Kylie ici que j'ai jamais essayées. Bien, j'ai l'impression que ça l'a aidé. C'est sûr que ça l'a créé beaucoup plus de définition. J'ai le goût de juste mettre un petit peu de crayon noir ici, là, au coin externe pour compléter, puis qu'on voit encore plus la shape que j'ai fait. J'ai ici celui de la marque Florence by Mills, qui est la compagnie, en fait, de Millie Bobby Brown, l'actrice de Stranger Things. Ça a été lancé en août 2019, cette marque-là. C'est aussi une marque qui est vegan et sans cruauté certifiée. Et ils redonnent aussi à la fondation Olivia Hope pour les cancers chez les enfants. Donc, on va essayer ça. Ouh! Il a l'air fondant. On dirait un effet gel, un peu comme crayon. En passant, le produit de Lady Gaga, il s'est bien travaillé, hein? J'ai oublié de vous dire. C'est sûr que quand on repasse comme ça pour faire des cut crease, à chaque fois qu'on rajoute du produit, ça donne plus de texture sur la paupière puis ça fait qu'il craque un peu. Mais j'ai vraiment l'impression que la tenue va être excellente, là, parce que ce que j'ai mis tantôt sur ma main, là, ça bouge pas. C'est intransférable. Genre, j'ai absolument rien sur mon doigt. Bon, là, évidemment, ça glisse pas beaucoup parce que je suis comme sur l'ombre liquide qui a séché, mais je trouve ça vraiment beau. Puis le noir est vraiment étance. Là, je vais le diluer un petit peu en estompant, mais je le trouve quand même très beau sinon. Bon, fait que là, je suis juste en train de recourber mes cils et on va aller tester ensemble un mascara de la marque Flower Beauty qui est la marque de Drew Barrymore qui a été lancée en 2013. C'est une marque qui est cruelty free et qui veulent être très accessible. En fait, leur slogan, c'est Beauty is for everybody. Donc, ils veulent offrir des produits de qualité, mais à prix abordable. Et honnêtement, j'ai eu toute la misère du monde à trouver cette marque-là parce que je pensais qu'elle était disponible chez Walmart. Finalement, je l'ai trouvé dans un maxi. Je ne sais pas si c'est toutes les maxi qui offrent la marque, mais en tout cas, moi, j'ai vu un beau présentoir. J'étais vraiment contente de voir qu'on avait autant de choix quand même au Québec dans les endroits qui tiennent la marque, évidemment. Donc, mon choix s'est arrêté finalement sur le mascara qu'ils appellent Warrior Princess. Eh bien, 2013, Drew, c'était vraiment genre une pionnière. Avant que tout le monde se lance dans les cosmétiques, genre toutes les stores. C'est vrai qu'elle, ça fait longtemps qu'elle a sa compagnie. Donc, j'essaie ça. Oups, à date, ça se passe bien. Je n'ai pas encore vraiment de volume. Mais il me fait vraiment de la définition. Genre, les cils sont super propres et pas de grumeaux. Ouais, ça n'en applique juste pas énormément pour un mascara un petit peu volumisant. Ça fait que ça, ça a pris une couche. On ne voit pas beaucoup mes cils. Je vais aller en faire une deuxième. C'est parce qu'il fait vraiment un bel effet. Genre, la texture, je la sens super légère. Mais c'est ça l'affaire, on n'a pas beaucoup de build-up. Fait que pour un petit mascara naturel, longueur, oui. Mais est-ce qu'on est capable de l'intensifier? Bon, ça fait que ça aurait pris 3-4 couches, honnêtement. Mais là, je trouve qu'on a de l'épaisseur sur les cils. Je le trouve vraiment beau. Il ne fait pas de grumeaux. Il fait juste comme bien build-up. Fait que ça, pour vrai, j'ai hâte de le réessayer. Pour les lèvres, finalement, j'ai quelques options dans Florence by Meals. Les petits gloss comme ça. J'ai un baume teinté à l'échequise. Et j'ai une encre à lèvres de Flower Beauty avec un crayon. J'ai pris plusieurs options parce que je ne savais pas comment mes yeux allaient à donner. J'ai le goût d'essayer le petit baume teinté parce qu'il est brun, mais d'après moi, ça va être tellement translucide. Ça va-tu faire naturel? Ça fait quand même une petite teinte, finalement, mais c'est pas laid. Je vais juste le tester, là, rapidement. Oh wow! Une fois estompé, je trouve qu'il fait vraiment un effet naturel. Genre juste petite bouche mordue. C'était la teinte, on passe ça en inspiration. Fait qu'on a ça comme option. Je vais quand même essayer, je pense, ma petite encre de Flower. Ça, là, je ne sais pas honnêtement. Je ne pense pas que les teintes vont quitter. Donc, l'encre pour les lèvres Flower, je l'ai pris en teinte sweet. J'hais pas ça, on dirait. Avec la teinte du blush, je pense que ça, ça pourrait être une bonne option. J'ai juste hâte de voir quand ça va sécher, ça va être quoi le fini, mais je ne trouve pas ça l'est. Peut-être que je vais compléter avec mon petit crayon, tant qu'elle y est. Flower Beauty encore en Petal Palt. On dirait que vu que c'est un stain, ça ne fait aucune épaisseur sur les lèvres. Donc, ça fait quand même assez naturel. C'est plus comme un effet tattoo, mais c'est vraiment confortable. On dirait que je ne porte rien en ce moment. Fait que je pense qu'on va conclure le look comme ça. Gang, je suis vraiment, mais vraiment satisfaite du résultat. Je pense que j'ai fait en masse de belles découvertes dans cette vidéo-là. Vous me direz si ça vous a plus impressionné. Peut-être que les marques de YouTubers qu'on a testées ensemble l'autre fois. Ou juste donnez-moi votre avis en général sur les marques de célébrités. Est-ce que vous, ça vous inspire ou genre vous trouvez qu'il y en a juste trop parce qu'ils sont comme tout en train de s'y mettre une après une? Écrivez-moi ça en dessous, puis je vais vous lire avec grand plaisir. Merci d'avoir été là tout le monde. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!